Bonjour à tous, bienvenue à la visite d'un studio qui est Louis Blairio dans le 16ème, donc on est juste à côté de la maison de la radio, on est collé à la maison de la radio. On est sur un troisième étage avec un ascenseur, et donc il y a deux appartements par palier. Ici la peinture a été refaite, donc à l'une neuve, la fenêtre a été changée, la salle de bain aussi, cuisine aussi, plutôt en bon état vous allez voir. Donc un espace entré qui va desservir l'ensemble des pièces de l'appartement. Un interphone pour ouvrir la deuxième porte en bas, la première ça va être avec un digicode. Ici on a un placard qui a été fait avec une partie penderie, avec l'électricité neuve également, et un côté étagère que j'ai squatté, plutôt sympa. On voit qu'à gauche tout au fond, il y a la cuisine, c'est une grande cuisine, pour les gens qui aiment cuisiner ça va être plutôt agréable. Il y a de la place, elle est aménagée, elle est équipée de la plaque déjà. Vous avez la peinture également qui est fournie, donc tout ça c'est neuf. On a une grande fenêtre, donc on peut aérer. On donne sur la cour intérieure de ce côté là. Les fenêtres sont aussi aux battantes, c'est-à-dire qu'on peut les mettre, vous voyez, ouvertes juste sur le haut. Vous avez ici donc la chaudière, c'est la chaudière gaz, qui va faire le chauffage et l'eau chaude pour l'appartement, donc c'est individuel, c'est ça à votre charge. Donc c'est en plus du loyer. En face de tout ça, on va retrouver la pièce principale, une belle hauteur sous plafond, elle est bien carrée, très lumineuse. Là vous êtes quasiment sur le sud-est je pense, a priori. Vous avez une cheminée qui est présente, bien sûr ce sera astrat décoratif. On a la fibre optique qui était également ici dans la pièce. Là on est sur le double vitrage, récent en bois. Et on donne sur lequel, oui, les radios. Donc vous voyez, il y a la scène qui va être juste ici. Et de l'autre côté, la maison de la radio est au bout. Pas de gros vis-à-vis, l'immeuble d'en face est plus bas. Voilà, donc la lumière rentre bien. Vous avez les persiennes métalliques à l'extérieur pour les volets, pardon. Et enfin, on va avoir la salle de douche et toilette qui sont ici, juste à côté de l'entrée. Pareil, ça a été refait, donc un noble vasque avec deux tiroirs, le miroir qui s'allume, les toilettes juste derrière et une grande douche ici, plutôt agréable. Et la grande fenêtre, même principe, qui peut s'ouvrir en oscille au bâton. Voilà, vous avez tout vu pour ce petit studio dans le 16e, qu'est Louis Blériot. Très agréable. N'hésitez pas à venir voir notre compte Instagram. C'est le Pd, L, E, T, E, 2 L, I, E, R, tiré du bas, c'est haut. À bientôt.